Bonjour Lauriane, moi je suis Christa, donc représentante de Enabel ici en RDC. Félicitations évidemment, mais est-ce que vous pouvez en quelques mots m'expliquer le cœur des activités de Belkin Service ? Belkin est issu du mot poubelle de Kinshasa qui renvoie à la section Kinshasa la de Belkin. Et donc c'est une entreprise qu'on a créée, qui est dédiée à la collecte et l'évacuation des déchets, qui a une particularité, celle d'obliger les abonnés à nos services à trier leurs déchets. Parce qu'ils existent déjà en ce qui concerne l'économie, c'est reprenner, c'est réfléchir. Aujourd'hui à Kinshasa, si votre congélateur est désuet, vous ne vendez pas ça ou vous ne déposez pas ça dans la rue, il y a un acheteur. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'économie circulaire, il n'est pas connu, mais il se vit, il se pratique. Simplement, il n'est pas normal, il n'est pas officiel, il n'y a pas une bourse officielle des déchets. On a donc l'impression que les déchets ne valent rien. Et pourtant, il y a tout plein d'entreprises qui recyclent et achètent les déchets. En termes de sensibilisation, c'était là l'idée de créer les femmes épouse, c'est de rencontrer directement entre femmes, les femmes épouse avec les femmes qui dirigent les foyers, qui sont responsables de l'hygiène des foyers. Et donc les femmes épouse, elles ne passaient pas que pour collecter les déchets, mais aussi pour sensibiliser ces femmes qui sont responsables de chez elles, de l'utilité de tous les déchets qu'elles fournisent. Vous avez aussi été confrontée avec pas mal de difficultés, je crains, ou parfois avec des résistances, etc. Donc comment avez-vous géré tout ça? Après, lorsque je suis passée en Corée du Sud et que j'ai risqué de faire la prison à cause des déchets, j'ai vite développé une certaine curiosité scientifique de savoir pourquoi est-ce que je devrais être incarcérée pour ne pas pouvoir séparer les déchets dans ma propre résidence. Et je découvre en fait la grosse industrie du recyclage qui m'a tellement passionnée parce qu'on était en plein milieu des problèmes des sujets de changement climatique. Alors, pour une anecdote, nous avions organisé le Trash Challenge, qui est un challenge qui a été mondial. On voyait des gens qui étaient d'une situation A, où il y avait plein de saletés, et créer une autre photo où ils ont tout débarrassé. Ils faisaient le avant-après, before-after. Alors, on a pris ce challenge au niveau de la RDC. Belkin s'est pointé. J'étais encore enceinte de mon fils. J'étais enceinte de cinq mois. J'étais obligée, moi, de collecter les déchets dans l'espace échangeur de l'imméthée. J'en ai fait 34 sachets remplis de déchets avec mes bottes et mon gros ventre. Et j'ai posté cette photo dans les réseaux sociaux. C'est là que les gens ont dit « Cette fille, cette femme, elle ne fait pas dans les déchets, pas parce que c'est beau, mais parce qu'elle est passionnée dans ça ». Maintenant, revenons à ce fameux prix AWAP. Comment est-ce que vous avez en fait découvert ce prix et qu'est-ce qui vous a convaincu ? Là, je vais soumettre ma candidature. En me baladant sur l'Internet, je vois qu'il y a un prix qui bonifie les femmes d'impact et qui les aide, les accompagne à être un peu plus élargies dans leurs activités. J'ai trouvé ça très bien. Je venais de gagner le prix de Citypreneur à Kinshasa et je me suis dit « Ce n'est pas la course au prix, mais ce prix-là, il est dédié aux femmes et donc ça m'intéresse ». Ça, c'est de l'heureuse nouvelle. En fin d'année, on m'a dit que j'ai gagné le prix Skin-Up, le troisième prix. Encore heureuse que je sois la seule en RDC. Je voudrais vraiment qu'à travers Enabel, les activités de Belkin puissent être élargies, mais aussi qu'on ait plus d'impact dans la mentalité de Kinshasa. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.